C'est seulement quand il y a la clarté dans l'esprit que la vision, elle est claire. Elle peut accéder à ce qui est indisible, accéder à ce qui est non palpable, à ce qui est émerveillant, à ce qui est éternel. Et à ce moment-là, ton esprit est rempli de beauté. Et c'est ça la liberté. La liberté c'est de pouvoir aller toucher du doigt cette chose immuable. Cette chose immuable, en fait, c'est ce que tu es pour de vrai. Aller trouver ce que tu es. Être présent dans la stature de ta bonté, de ton éternité, de ton amour, de ta joie, de ton intelligence. C'est ça, la clarté d'esprit pour voir, pour laisser cela être. Autrement, l'esprit est obstrué par toutes sortes de choses. L'esprit ne voit pas clair. Il est dans l'ombre, dans l'ombre que fait le matériel, la forme, la forme dense dans laquelle on est, fait de l'ombre. Fait de l'ombre sur cette émergence, sur cette perception extraordinaire, claire, de ce qu'il y a. Sans être omnibulé par l'ombre. Des fois, soi-même, on se fait une ombre. Et on est omnibulé par l'ombre que l'on fait. Et on croit qu'on est l'ombre. Mais là, c'est une illusion, parce que, justement, ton esprit n'est pas clair. Ton esprit n'est pas avec les faits. Tu es en train de regarder les ombres. Tu es en train d'être omnibulé par quelque chose qui n'est pas vrai. Et pour voir ce qui est vrai, il faut que toute l'interférence soit partie. Il faut que tu sois terriblement sincère avec le regard que tu portes sur la vie. Tu ne te racontes pas d'histoire. Tu ne dis pas que la vie, c'est ça ou ça. Ou que tu aimerais si ou ça. Et en fait, tu fabriques, en fait, de l'interférence. C'est toi-même qui fabrique ton problème. Le problème ne vient pas de nulle part ailleurs que de ce que nous pensons. Nous sommes l'instigateur de tout ce qui se passe dans le monde. Et tout ce que nous pensons, ça fait exister le monde, comme on le voit. Donc, toutes les pensées que nous avons, toutes les spéculations que nous avons, tout ce que nous aimerions, nous empêche de voir clairement ce que la vie, elle est. Parce qu'on se raconte des histoires. Et cette histoire, on croit en elle. On croit que la vie, comme on a là maintenant, c'est ce qu'il y a. Et on y tient, on s'attache. Alors que c'est juste une interférence qui t'empêche de voir vraiment au fond des choses, la réalité des choses. Et la réalité, c'est que derrière tout ça, il y a quelque chose d'extraordinaire, qui est au-delà de toutes les différences qui peuvent y avoir dans le monde. De toutes les spéculations, de toutes les croyances, de toutes les idées qu'on peut avoir. Tout ça, ce sont des interférences qui t'empêchent d'aller dans cette direction. Donc, c'est sûr, pour toi, si tu veux voir clairement, il faut que tu ailles là où la pensée n'existe pas. Où la pensée, c'est tu. Où tu te débarrasses de tout, la spéculation, les pensées, les histoires, les croyances et tout ça. Tu te débarrasses de tout ça. Alors là, ton esprit est clair. Et l'esprit n'est plus interféré avec des interférences. L'esprit est clair. Et il voit clairement. Le champ de perception est libre. Il n'y a plus rien. Tout est clair. Et tu vas jusqu'au bout de tout ce qui peut exister à travers la pensée. Tu passes au-dessus de tout ça. Et quand tout ça est sauté, ce que tu es en face de toi, c'est quelque chose d'incompréhensible, d'éternel, de grand, de grandiose. Et tu t'aperçois que tu as le pouvoir d'être cela. d'être cette vision illimitée de beauté, d'amour, de créativité. Tu es toi-même l'essence qui vient de la beauté où les pensées ne peuvent pas comprendre. Donc il faut que tu te débarrasses de tout ça. C'est-à-dire cette petite pensée qui vient à chaque fois, ce petit vélo, le petit rat qui tourne là, tout le temps, tout le temps. Il faut que tu saches voir que ça, c'est une illusion. Que tu saches regarder de loin toute l'activité de la pensée et réaliser que ce que tu as là, c'est une illusion. Puisque ce que tu es est autre chose que tout ça. Et quand tu réalises ça, quand tu le vois, c'est parce que tu es présent. Tu es celui qui regarde ce qui se passe. Tu es celui qui est là. Et celui qui est là n'est pas interféré. Celui qui est là, c'est cette intelligence. Et alors, l'ordre se rétablit dans l'esprit. Il y a de l'harmonie. Puisque tout va au-delà de tout ce que la pensée propose. Et ta vision, elle est claire. Elle sait ce que c'est la vie. Elle ne raconte pas la vie comme le font les pensées. La pensée, elle te propose la vie. Elle te dit comment elle doit être, comment elle devrait être. Et comme tu es identifié à les pensées, aux pensées que tu penses, et bien tu te conformes à ce que la pensée propose. Donc toute l'illusion devient ton champ de perception. Et dans ton champ de perception, tous ces parasites t'empêchent d'être toi-même. Parce que tu es la vision de l'éternité. L'éternité regarde à travers tes yeux. Et tu es ça. Tu n'es pas autre chose que ça. L'interférence, ce n'est pas toi, bien sûr. Toutes ces pensées qui existent, que tu penses et que tu t'identifies avec, ce ne sont que les histoires, les instruments du passé que tu réitères et qui viennent t'encombrer l'esprit. Elle fait des interférences. Il n'y a plus clarté. Tu sais, il faut tourner le bouton, tu sais, de cette radio pour pouvoir trouver la bonne fréquence, pour ne plus avoir les interférences et avoir le contact direct avec ce qui se passe. Ce qui se joue là, c'est l'ordre, l'harmonie. Et tout est clair. Purifié de toutes les interférences. Il faut le voir pour pouvoir le discerner et faire en sorte que tu vois que c'est un mensonge. Mais si tu ne le vois pas, l'interférence, si tu t'identifies avec l'interférence et que tu crois que c'est un programme pour toi, tu vas agir à travers la référence que tu as. Toutes ces pensées, elles vont te dicter. Tu es programmé pour ça. Depuis la nuit des temps. Donc l'interférence, tu t'es identifié avec l'interférence. Et tu crées le chaos. Le monde est chaotique parce que tu ne vis que à travers l'interférence. Oh, la vie, c'est la clarté. sans les pensées. Sans tout ce qui est raconté sur la vie. Il y a juste l'émergence de ce qui est. Parce que tu as laissé les choses être. Tu n'interfères pas. Donc ce que tu es, celui qui interfère, lui, il a un problème. Et lui, c'est toi aussi. Parce que tu t'es identifié à ce que tu fais. Tu joues des rôles. Tu fais des choses pour te faire plaisir. Tu fais des choses pour exister. Mais qui est celui qui existe à ce moment-là? si ce n'est le personnage, l'égo qui veut se faire valoir. Et ça, c'est l'interférence. C'est toute l'interférence de la race humaine. Cette interférence, nous nous sommes identifiés avec. Donc, cette identification qu'on a, c'est un réservoir. On l'a puisée dans un réservoir commun. C'est-à-dire, toute l'humanité avant toi a donné les éléments pour que tu puisses être comme ça. Donc, tu as hérité de toute la race humaine avant toi pour être l'interférence, le chaos. Donc, tu n'es pas clair. Tu t'identifies à quelque chose qui est l'interférence, qui crée des problèmes sur le champ de perception. Et donc, le champ de perception est voilé. Tu ne vois pas comme tu es. Tu ne regardes pas à travers les yeux de l'univers alors que tu es les yeux de l'univers. Tu ne vois pas parce qu'il y a dans le champ de perception une interférence. Donc, réaliser que ce que tu es pour de vrai, c'est le regard de l'univers. C'est-à-dire, un regard de beauté dans le monde. Tu vois le monde avec ce regard qui change tout, qui efface toutes les différences. Parce que tu es cet amour. Parce que tu as laissé tomber l'interférence qui fait que l'amour n'existe pas à ce moment-là. Parce que tout le programme, c'est de ne pas s'ouvrir, de s'enfermer dans une petite bulle. Le programme, c'est ça. et ça, ça crée l'interférence dans le champ de perception qui existe. T'ouvrir à la vie, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce que quand tu es ouvert, alors tout coule, et au moment, à partir du moment où tout coule, elle efface toutes les interférences. Les interférences ne peuvent plus exister puisque ce sont des mensonges, alors qu'il y a quelque chose de vrai, de pur, qui coule. la sincérité que tu as, l'amour que tu as, l'attention que tu as, la compassion que tu as. Si tu laisses ça couler, pour faire profiter à toute l'humanité, mais pas à ma famille, mes petites affaires, mon enfant. Pour l'éternité, toutes ces choses individuelles que nous avons construites et que nous nous sommes accrochés avec, ça n'existe pas. Parce que l'éternité aime tout. L'éternité donne à tout. L'éternité prend contact avec le tout. Il ne définit pas un grain de sable dans l'univers pour se concentrer dessus. Et il semblerait que nous faisons ça, nous les humains, avec le programme que nous avons. Le programme nous dicte que ça c'est ma famille, donc je dois m'en occuper et puis tout le reste. Indifférent. Nous sommes dans une bulle et cette bulle c'est l'interférence de la vie. Et quand la vie est laissée, il n'y a plus de problème sur la planète. Plus de problème dans ta tête. Tu n'as plus cette interférence qui fait que tu es mal à l'aise. que tu es tout le temps en train de chercher un répit à toutes ces interférences. Parce que toutes ces interférences te donnent des émotions, des attitudes incongrues qui fait que tout se perpétue dans le chaos. Donc c'est possible d'abandonner ces attitudes incongrues, ces réflexes qu'on a, ces compulsions que l'on a, qui est justement le programme que la pensée propose. Mais il faut voir que tout ça, ce que tu as là, ces interférences, c'est faux. Ce n'est pas toi. Et que tu t'es identifié avec. Et que tu en as fait ton programme. Alors, tout s'éclaircit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada